La piste de 98, suite des lectures. Alors, ce roman a été le tout premier écrit par Robert William Service, mais ce ne fut pas le dernier. En effet, d'autres romans suivirent. Tout d'abord, après le succès de la piste, Robert Service retourne à la poésie et va publier plusieurs recueils, dont notamment Rims of a Rolling Stone, qui est directement inspiré de sa propre épopée à travers la Mackenzie. Mais c'est une autre histoire. Des années plus tard, dans les années 30, il est quand même très influencé par l'avancée, les progrès du cinéma et aussi des intrigues policières. Sa mère était très friande d'ailleurs, de thriller. Et donc, ça va peut-être le pousser à écrire. Autre aspect, la poésie, après la Première Guerre mondiale, change un petit peu de sentiment, d'expressivité. Et il a été assez traumatisé par son expérience personnelle sur le front de la Somme. Donc, il va mettre de côté les rimes pour se consacrer à l'écriture de romans et plusieurs romans vont suivre. Donc, je vous montre quelques couvertures. Ici, The House of Fair. Donc, à chaque fois, ce sont des romans qui sont inspirés de sa vie, de son expérience, et avec beaucoup d'éléments, en fait, autobiographiques. Tout comme on le peut le constater dans la piste de 98, ces romans reflètent sa vie. Ici, The House of Fair représente sa vie en France. Et cette fameuse maison d'appeur est inspirée, en fait, de sa maison de Bretagne. Ensuite, The Roughneck découle directement des mois qu'il aura passés à Tahiti, sous l'inspiration de Stevenson. Et donc, il a une intrigue avec toujours ces jeunes héros qui sont un petit peu pris dans un enchaînement d'événements qui les poussent à se surpasser. Et ce sont souvent aussi des héros malheureux, malheureux en amour, malheureux dans leurs aventures, injustement accusés de diverses choses. et qui doivent se défendre. Toujours, voilà, des parias, des artistes. C'est son credo, on pourrait dire. Ensuite, autre roman, bien sûr, The Poisoned Paradise, directement inspiré de Monte Carlo et de l'univers des casinos qu'il découvre en 1920. Un univers fascinant, le monde du jeu, ce monde d'interlopes, la faune qui se presse autour des tables de jeu, les arnaqueurs en tout genre, les demi-mondaines, directement inspiré du Monaco des années 1920, qu'il a bien connu, puisqu'il y a séjourné pendant plusieurs divers, avant d'hiverner aussi à Nice. Enfin, un autre roman, The Master of the Microps. Là, on délaisse un petit peu la veine aventurière pour se tourner vers quelque chose d'un peu plus fantastique, avant-gardiste, parce que c'est une histoire, en fait, de contamination, de virus. Un savant fou à Paris, voilà, qui veut anéantir le monde avec un virus. Et on pourrait faire un rapprochement avec ce qui se passe en ce moment pendant le confinement. Et enfin, un dernier livre que je voudrais citer et Why Not Grow Young, qui est en fait un roman de santé et de bien-être. Robert Service, à l'âge de 50 ans, souffre du cœur. Il n'est pas très en forme. Pourtant, il est athlétique, il marche beaucoup, il nage. Et son médecin va lui prescrire des cures à Roya. Roya qui est le temple pour les curistes et ce monde un petit peu aussi littéraire. Et il va justement s'inspirer de tous ses conseils d'hygiène, conseils alimentaires, hygiène de vie, pour en écrire lui-même son propre livre. Et c'est un livre qui est vraiment teinté de beaucoup d'humour à travers toutes les pages et qui est très avant-gardiste puisqu'il a été publié dans les années 30. Maintenant, revenons à nos pionniers, à nos chercheurs d'or. Ce sera peut-être pour une autre lecture. Retournons sur la piste de 98. Nos héros ont bravé l'innombrable danger, le Tchukut, le lac Bennett, les rapides et aussi toutes les personnes et tous ces caractères un petit peu étranges qu'ils n'ont pu rencontrer sur leur route. chapitre 4, livre 3. Mes achats d'équipements sont beaucoup plus profitables que la recherche de l'or, déclara le prodige. Voilà trois semaines que je suis ici. J'en ai déjà pour 2000 dollars. Comme je gagnerai sûrement 100%, je commence à me considérer comme un second de Rockefeller. Mais tout cela n'est qu'un vol déguisé, déclarai-je. Quel est ton premier nom, d'ailleurs ? Il tourna la tranche du jambon qu'il faisait frire et répondu grognement. Oh là là, mon vieux râle, donc, du moment que j'ai de l'argent, tu peux me donner le nom que tu voudras. Il était plein d'endroits, mais je n'avais pas le courage de partager sa gaieté. Physiquement, j'étais remis de la terrible agression que j'avais subie, mais moralement, je souffrais de l'outrage. N'ayant pas de témoin, je me trouvais empêchée de faire appel à la justice et il m'était impossible de me mesurer avec cet homme. Que n'étais-je pas grand et fort comme mon frère Gary ? Je ne pouvais qu'attendre avec l'espoir de trouver un jour l'occasion de me venger. Je songeais amèrement à tout cela. Je formais toutes sortes de projets qui inspirent la haine. Et le désir de revoir Bernard devenait si intense que je croyais devenir fou. Je suis la proie de mes émotions, la victime de mes impressions. A l'exception de mon grand amour pour Bernard, rien d'autre ne paraissait compter. Oui, rien d'autre ne comptait plus. et maintenant que j'approche de la fin de ma vie, je m'aperçois que rien d'autre n'a jamais compté. Tous les événements qui se produisaient n'avaient d'importance à mes yeux qu'autant qu'ils se rapportaient à elles. Je n'entrevoyais l'univers qu'à travers mon amour et toute la beauté qui l'en dégage. Venez, me dit Jim, nous allons nous promener dans la ville. Il l'appelait la Gomorre moderne et ne se lassait jamais d'en déplorer les iniquités. Vous voyez, celui-là, déclara-t-il en me désignant un homme aux cheveux gris qui arrivait à peine à se tenir debout. C'est un avoué, il a une ravissante maison à Los Angeles et trois filles délicieuses. Tout le jeune homme qui voulait se présenter chez lui ne devait montrer pas de blanche et maintenant il boit avec les ivrognes. L'homme aux cheveux gris venait d'entrer à nouveau dans le café. Voilà les mœurs de Dawson. Nous sommes si loin de notre pays que la bonne vieille morale ne s'applique plus. Le vin coule comme de l'eau claire. L'argent est trop facile à acquérir. À ce moment, nous rencontrâmes James qui était arrivé ce jour-là. Physiquement, il paraissait tout à fait en forme. Il était allé, souple, musclé, tout plein de vitalité. Pécuniairement, il semblait bien nanti, tout en lui évoquait l'idée d'un volcan en voie d'éruption. Tandis que nous cheminions ensemble, Jim parlait. Comme toujours, il s'élevait contre l'immoralité qui régnait en ce lieu. James fumait en silence sa pipe de bruyère et moi, très déprimée, je pensais toujours à mes propres envies. Soudain, au milieu du groupe de maisons où se trouvaient les music halls, nous aperçûmes l'ocasto qui venait vers nous. En le voyant, mon cœur fit un bond et mon visage dut prendre une teinte livide. J'avais souvent désiré cette rencontre tout en la redoutant. Il y a des choses qu'aucun homme ne peut oublier et dut-il m'en coûter la mort. Il était accompagné d'un petit juif chauve nommé Spitzstein et nous étions à peu près à leur hauteur lorsque je m'avançais et les arrêtais. Je tremblais de colère et mon cœur battait violemment. Pendant un moment, je dévisageais l'ocasto. Il était vêtu de ce costume de mineur qui lui saillait particulièrement et il incarnait véritablement le type même d'homme puissant de l'Alaska, du conquérant du désert. « Lâche ! » criai-je, ignoble lâche ! Il me regarda de toute sa hauteur, froidement, cyniquement. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il d'un ton traînant. « Je ne vous connais pas. » « Menteur autant que lâche ! » hurlai-je. « Brut, lâche, menteur ! » « Écartez-vous ou je vais vous donner une bonne leçon. » Une fois encore, avant que j'aie pu me défendre, il me décocha son terrible swing. Je tombais, mais je me relevais instantanément. Je fis un mouvement pour me jeter sur le colosse. Mais quelque chose me saisit par l'arrière. C'était Jim. « Voyons, mon petit, vous ne pouvez pas combattre cet homme ! » Speech-Tie nous regardait bien curieusement. Avec une rapidité déconcertante, la foule s'était déjà amassée dans l'espoir d'assister à une bataille. Locasto la dominait de sa haute stature. Il y eut un silence angoissant. Puis, au moment le plus critique, James intervient. Il s'avança vers Locasto. « Pourquoi ne vous attaquez-vous pas à quelqu'un de votre taille ? » demanda-t-il. Il parlait avec calme d'une voix contenue. Locasto lui jeta un regard de surprise en le toisant de pied à la tête. « Vous êtes une brute ! » reprit James. Le visage de tac-tchac Locasto devint sombre et terrible. « Dites donc l'anglais. De quoi vous mêlez-vous ? » « Ce n'est pas mon affaire ! » répondit Locasto gaiement. Je voyais s'éveiller en lui l'amour de la lutte. « Mais bientôt, elle va l'être ! » Prond comme l'éclair, il souffle table Locasto. « Consenterez-vous maintenant à vous battre contre moi ? » « Poltron ? » L'homme de l'Alaska parut vouloir se jeter sur lui les poings serrés et les lèvres entreouvertes. Il se baissa à demi comme pour bondir. Et soudain, il se redressa. « Fort bien ! » répondit-il tranquillement. « Schpinstein, pouvons-nous aller dans la salle de théâtre ? » « Je pense que oui, nous ferons enlever les bancs. » « Alors, dites à tous ces gens de venir. Nous allons leur donner une représentation gratuite. » Il devait déjà y avoir au moins 500 hommes. Un grand pugiliste australien fut aussi désigné comme arbrite. Quelqu'un proposa d'aller chercher des gants de boxe, mais Locasto refusa. « Non ! » marquait ce fils de chien de façon que sa propre mère ne puisse pas le reconnaître. Une fois déshabillé, James parut être de beaucoup en état d'infériorité. Non seulement parce que sa taille était moins élevée et encore parce qu'il semblait moins robuste. Pourtant, il avait un magnifique corps de lutteur bien gampé aux membres fermes, à la silhouette souple. Locasto paraissait presque même trop massif, ses muscles en saillis et les veines de son front tendues comme des cordes. Sa poitrine était large, ses jambes puissantes. Jamais qu'un combat n'avait été accueilli avec autant de joie. À grands cris, tous se battaient pour avoir une place. À l'extérieur, d'autres personnes réclamaient à grands cris leur droit d'entrée. Ils grimpaient sur la Seine, dans les loges. Elles se pendaient aux galeries et elles devaient être maintenant plus de mille. Quand les deux hommes avancèrent, on aurait cru voir un souple athlète grec et un vigoureux gladiator romain. « Trois contre un pour Locasto ! » cria quelqu'un. Puis un grand silence se fit. Le combat commençait. Locasto se jeta comme un tigre sur son adversaire. Cette lutte était trop sérieuse pour qu'ils perdissent leur temps en préliminaire. Il finpait de droite et de gauche. Des coups qui eussent assommé un bœuf. Pitchum se montrait agile. Deux fois, il se baissa à temps pour éviter un choc furieux et bondit hors de portée de sorte que le poing du gros homme s'égara dans le vide. Son effort avait été si violent qu'il partit presque l'équilibre. Mais Locasto se redressa vivement. Calme, James attendait l'attaque suivante. Le visage de Locasto prit une sinistre expression. Il poussa un affreux du rond et se jeta encore une fois sur son adversaire. « Je crus que mon champion allait succomber. Mais avec une habileté merveilleuse, il évita le coup, se baissa et fit un bond de côté. Des sarcasques commencèrent à monter de la foule. « Je prends le petit à égalité ! » cria une voix. Locasto jeta un regard sinistre autour de lui. Il était habitué à dominer ses hommes et l'ironie l'exaspérait. Il renouvela ses assauts sans résultat et son antagonisme continua à lui sourire du centre de la reine. Le ronde se termina sans qu'un seul de ses coups eut atteint James. Un nouveau concert de moquerie s'éleva. Je me trouvais à l'intérieur du ring. Au début, j'avais eu grand peur pour lui. Qui avait pris ma défense mais maintenant je le regardais avec beaucoup moins d'anxiété. La lutte recommença. Le castot que son court repos semblait avoir régénéré bondit. Ses mouvements semblèrent mieux se coordonner. Qui est-il ? Commença-t-on à murmurer autour de moi en désignant James. À chaque instant il évitait les coups d'une façon merveilleuse. Je retenais ma respiration et j'aurais voulu qu'il prît l'offensive à son tour mais il attendait son heure. Le ronde se termina et il devint évident que le public partageait une opinion. Pourquoi n'attaque-t-il pas ? demanda quelqu'un. Donnez-lui le temps répondit notre voix. Il fait du bon travail. LoCasto s'avança pour le troisième round. Il était calme et farouchement déterminé. Il paraissait évident qu'il était décidé à forcer son adversaire à combattre mais il agissait prudemment et il chercha à entraîner son ennemi dans un coin. Une collision était inévitable et mon ami paraissait ne pas pouvoir échapper à l'homme. LoCasto se précipita sur James et allongea violemment son bras droit repillé. Une fois de plus son adversaire se baissa et le point du mineur effleura simplement ses cheveux. Puis les deux hommes se saisirent et je pensais que l'heure dernière de James était venue car je vis les yeux de LoCasto s'emplir d'une joie féroce. Il tenait l'autre dans ses bras de géant et il allait l'écraser comme une coquille de noix. Mais avec une foudroyante rapidité l'anglais lui immobilisa les deux coudes il le tint ainsi un instant puis l'achat brusquement ses bras le prit à la ceinture lui fit perdre l'équilibre et avant qu'il ait pu résister le jeta violemment par terre. Time cria l'artiste l'arbitre. Tout ça avait eu lieu si rapidement qu'on avait pu à peine se rendre compte pourtant une immense acclamation monta de la salle « Deux contraints sur le petit ! » cria la même voix. Locasto se releva il était à la fois honteux et furieux. Un nouveau round repris avec une agilité de panthère James se précipita au centre du ring il rencontra Locasto à mi-chemin et parut maintenant avoir l'intention de le forcer à combattre. Chez pied ses moindres mouvements il avait recommencé à glisser avançant reculant frappant l'air de ce qui stupéfiait et déconcertait son adversaire. Pourtant il ne le frappait pas. Toutes ces feintes paraissaient exaspérer Locasto qui injuriaient bassement son ennemi. Lève-toi fils de chien défends-toi et James changea d'attitude et se mit en besogne. Je le vis se rapprocher de Locasto faire une nouvelle feinte puis envoyer un swing de droite et de gauche dans la figure de Blackjack. Une seconde après il avait sauté de six pieds en arrière un amer sourire aux lèvres. Locasto poussa un hurlement de rage oubliant toute prudence et le chargea. Il envoya son point droit de toutes ses forces sur le visage de James mais celui-ci fit encore une fois un bond de côté puis revint et de son point gauche frappa violemment Locasto sur la bouche. Pour la première fois le sang apparut et la foule poussa des hurlements de joie. Saisi d'une fureur aveugle Locasto se jeta violemment sur James et ses bras tournoyèrent comme des ailes de moulins chacun de ses coups qu'il assénait aurait tué un homme s'il l'avait touché mais son adversaire était capable de résister à cet assaut et il évita adroitement chaque attaque et juste avant que le run ne se termina il décrocha son poids gauche au coût de l'air de l'estomac du gros homme. Le bruit de ce choc résonna à travers le bâtiment tout entier. L'arbitre marqua le temps une fois de plus Les poings de James saignaient Locasto avait perdu plusieurs dents et crachait du sang Pourtant il paraissait tous deux aussi dispo que jamais Il poursuivit son ennemi avec une résolution sauvage Il semblait déterminé à l'entraîner dans un corps à corps qui terminerait cette lutte Il était vraiment intéressant de voir James à l'oeuvre Il était souple comme un danseur de ballet tandis que sautant de ci de là il évitait les attaques de l'autre Ses bras pendaient à ses côtés et il balançait la tête d'une manière moqueuse et provocante Enfin il commença à cribler son adversaire de coup en plein corps et les accéléra de plus en plus Il déclencha un gauche court à l'estomac puis dirigea son droit sous le menton de Locasto Celui-ci lui décocha un mortel knock-out qui frisa sa mâchoire Mais James riposta de deux coups droits brusques et un gauche nerveux sur la figure du gros homme Puis il se rejeta en arrière car il commença à s'exciter aussi et il fit une ou deux feintes assénant un gauche violent sur la poitrine haletante de Locasto et ensuite se précipitant sur lui le martela littéralement de ses poings une lutte furieuse se déchaîna James se dégagea par le clou classique du rein Lorsque le round se termina les deux hommes étaient hors d'haleine contusionnés et couverts de sang et le public hurlait d'enthousiasme la brute qui s'emmaillait en chacun des aventuriers qui se trouvaient là frémissait de joie Le sixième round commença Locasto bandit en centre du ring il était horriblement défiguré et c'est à peine si au milieu de ce masque sanglant j'apercevais ses yeux noirs qui brillaient d'une haine mortelle Il se précipita sur James et le fit tomber mais ne put le maintenir à terre Alors le vieil esprit guerrier du nord s'éveilla en mon champion la douleur lui devint indifférente car il était saisi d'une frénésie de bataille Locasto le saisit brutalement essaya encore de le renverser mais la merveilleuse agilité de l'anglais le sauva Il tourna complètement sur lui-même ce qui le libéra ceintura Blackjack et l'étendit sur le sol Enfin il s'empara de ses jambes et le chargea de tout son poids D'un mouvement puissant l'autre se le releva mais James ne luiissa aucun répit il le saisit avec une force incroyable le souleva et le jeta enfin à ses pieds avec une sauvagerie inouïe Locasto demeura immobile les yeux fermés plusieurs hommes se précipitèrent « Il n'est qu'étourdi » déclara l'un d'eux qui avait l'air d'un médecin « Vous pouvez considérer le combat comme terminé » James se rhabilla lentement il était affreusement contusionné mais il n'avait pas de blessure sérieuse je regardais en frissonnant le visage de Locasto réduit à l'état de pulpe et son corps nivide tandis qu'on l'emportait à l'hôpital j'étais vengée « Hé ! Savez-vous que Spinstein faisait payer l'entrée un dollar ? » dit le prodige « Non ! » Ce damé juif a dû gagner près de mille dollars Ainsi se termine le chapitre du combat de boxe si bien décrit Robert William Service dans La piste de 98 lu par Charlotte Langepé